chers amis traders bienvenue à toutes et à tous bienvenue sur ce nouveau live trading on va on va voir ensemble dans quoi une petite séance de 10 minutes là on est le vendredi 1er novembre il est 16h30 je trouve qu'il est sympa de faire un petit live trading je pense que je vais en faire voilà des petits live comme ça tous les jours de 10 minutes pour voir un petit peu la stratégie que j'emploie personnellement pour être rentable sur l'or donc c'est un actif que je traite particulièrement et que j'affectionne particulièrement donc vous allez voir ensemble et rien de très compliqué il suffit d'être méthodique pour espérer faire du ventre 20 30 et voir plus plus par mois d'accord entre 20 et 30 % par mois donc là j'ouvre une position en celle à ce niveau là donc là vous arrivez en pleine bataille le but n'est pas de le but du scalping donc c'est la méthode que j'emploie je suis en scalp j'ai arrêté de faire l'intra et du swing le but est vraiment d'ouvrir plein de petites positions par jour pour pour être rentable que l'objectif est de faire 1% 1% notre capital par jour et à la fin du mois donc on atteint facilement les 22% d'accord plus qu'on traite 22 jours dans le mois donc cette position on peut la fermer on a fermé à 560 alors et si je montrais juste un petit peu les indicateurs que j'utilise donc ici je vais avoir deux volumes à ce touch ici représenté en courbe rouge et bleu et je vais avoir mon s a des s a des qui indiquent donc le volume d'achat et de vente donc ici sur la première fenêtre je suis en m1 sur l'or ma deuxième fenêtre je suis en m5 et pour ma troisième fenêtre je suis donc quand celle là on peut la retirer je suis donc en h1 et que je peux passer ici en h1 pour avoir une vision générale juste pour avoir une petite vision générale on va mettre ça ici on va mettre ça là et lui contre aide sur ce graphique voilà une meilleure visibilité un meilleur confort visuel donc donc ce qui est intéressant c'est d'avoir voilà plusieurs time frame de voir un petit peu le les mouvements généraux et la tendance générale du gold donc ici on m5 on voit qu'il ya eu un retournement qui peut correspondre à un running flat pour avoir une nouvelle impulsion vu qu'on est vendredi donc que les marchés sont très instables surtout au niveau de l'or d'accord donc moi pour un peu plus de confort je vais le passer en m15 puis en m30 pour un petit peu ce que ça donne voilà ok après comme indicateur général ici sur mon graphique je vais utiliser un mélange d'unicross alerte donc qui me donne les positions pour des selles et pour des beuils que j'ai paramétré en fonction de mes besoins qui associé à ces trois courbes là donc la bleue et la orange qui correspondent à des moving average donc si vous voulez le signal je le prends pour des positions un peu plus de cinq minutes donc je prends vraiment comme acquis au nid dès qu'on va avoir un croisement comme ici à ce niveau on va voir un croisement des deux moving avalage donc qui pour moi correspond à un sel un retournement c'est un retournement c'est un taux de tendance et on va l'on veut retrouver ici à ce niveau là donc à ce de nouveau on va voir le croisement des moving avalage qui va correspondre donc à un bail et donc on retrouve ici donc confirmé par le point sur le graphique est confirmé sur le ms ad sur les ms ad on va avoir un nouveau retournement de situation un nouveau croisement des moving avalage d'accord celle ci tu moving avalage un peu plus un peu plus précise que je prends aussi en considération donc là qu'est ce qui se passe donc clairement ici on a une micro salaire qui nous indique un qui nous indique un bail qui n'a pas été qui n'a pas été confirmé totalement sur le ms ad d'accord ici on voit que le bail donc va venir va venir toucher va venir rencontrer nos moving avalage à ce qu'elles vont les dépasser on ne sait pas pour l'instant je ne réagis pas à ce mouvement là tant que les croisements ne sont pas ne sont pas clairs d'accord je n'ai aucune confirmation non plus au niveau du m a cédé donc j'attends un petit peu et donc le but avec cette stratégie avec ses indicateurs c'est vraiment d'ouvrir plein de petits scalp entre 20 et 30 dans la journée si c'est possible et on atteint largement largement nos objectifs alors ici on voit qu'effectivement les moving avalage commence à se croiser donc possibilité que le prix atteigne voilà à peu près à peu près trentaine de pips donc et faire attention parce que notre touch ici est arrivé en zone de surachat donc faut faire très attention voilà le stage au niveau de la courbe bleue alliance zone de surachat on attend que la rouge rejoigne pour un renversement et dans ce cas là on prendra le renversement en espérant que le prix aille chercher minimum les 1500 8 ici au niveau du m30 on voit que cette dernière chandelle représente un un marteau qui commence à disparaître un marteau haussier voilà donc on a une petite impulsion vers le haut et on va aller chercher donc le retournement surtout toujours à ne jamais aller chasser le prix ça sert strictement à rien ça sert à rien nous on attend quand le prix monte on cherche des selles et quand le prix entame une dynamique baissière nous on va aller chercher des buoys tout simplement car c'est ce qui va vous permettre d'être rentable donc au niveau du mscd ici on voit que le mouvement baissier commence à s'atténuer d'accord donc ce qui correspond à ce mouvement haussier et à mon avis il va contenir continuer à progresser dans dans ce mouvement là ici comme ça ok donc là on va passer en m5 pour voir un petit peu ce qui se passe ok notre stoch ici en m5 entame une dynamique baissière notre m a cédé lui un mouvement haussier qui s'affaiblit donc on peut imaginer un retournement de situation vers une baisse bloqué ici par ce support au niveau des 1500 11 1511 4 1511 20 au niveau des maux vignes vallages on voit donc un croix premier croisement ici qui correspond une dynamique baissière un nouveau croisement ici qui peut correspondre à une dynamique haussière qui correspond cette bougie est quand on aura un nouveau croisement qui viendra valider ce mouvement baissier et là je pense elle parce qu'au niveau de notre stage voilà on a la mouvrage agi si le stage faut la courbe rouge attend aussi une zone de surachat donc vu que le prix ne va jamais dans un mouvement linéaire mais toujours en vague donc nous on va surfer sur cette vague ici qui va venir chercher un peu les plus bas peut-être les 1509 et 1510 pour ceux qui sont intéressés pour ces indicateurs cette emplique faites le mot savoir dans les commentaires je vous fournirai gratuitement avec grand plaisir il n'y a aucun problème là dessus encore une fois donc cette série de live trading que je vais commencer donc à partager avec vous sera justement pour vous montrer l'utilisation de ce stouch de ces mobbing avalage de ces crossignales cross mini alert vous allez voir c'est vraiment très 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 efficace ça apporte un réel confort au niveau du trading donc on voit que le prix but un peu pour aller chercher des plus hauts but pour pour descendre qu'on est dans une espèce de range alors si le prix donc on coupera la position si jamais le prix dépasse cette zone là pour l'instant on reste en scène encore une fois nous on cherche pas des bien sûr on fait attention à la tendance de fond très important encore une fois nous on cherche à apprendre vraiment plein de petits traits donc on prend tous les retournements de situation que le mouvement en h1 h4 soit haussier ou baissier bien sûr les impulsions seront plus importantes si on se trouvait dans cette zone là vu que c'était une dynamique haussière les mouvements d'impulsions étaient plus importants forcément en hausse qu'en baisse mais on reste on reste confiance et c'est la puissance du scalp parce que le prix va descendre parce que les parce que les vendeurs vont l'emporter sur les acheteurs à ce niveau-là à mon avis oui le retournement va se faire un prix qui va venir chercher peut-être les 1510 1510 50 ça serait agréable on aura à peu près 60 pips à prendre 40 pips il faut pas être pressé par contre en ce cas bon il faut y aller doucement voilà donc on a une unique cross alerte qui viennent qui vient de s'afficher en sel alors nous on a été un peu plus rapide voilà des amis on arrive à la fin de cette première vidéo je ferai que des vidéos voilà bon je reprends la vidéo elle a coupé au bout de 10 minutes mais je pense intéressant de continuer cette petite vidéo donc on reprend donc le sel qu'on a effectué à l'instant donc là on est à 16 centimes on attend de passer à 2 3 euros et puis on coupera on coupera position en attendant le prochain mouvement donc ici on voit bien notre stoch qui va aller chercher les plus bas normalement donc encore une fois je répète un seul cette prise de décision et est favorisé par par la time frame en m5 nous le mouvement haussier s'atténue vers un mouvement baissier ici en termes de volume un stoch qui allait chercher tout à l'heure les plus hauts nous sommes de survente sur achat pardon donc au niveau des 1511 ici on a eu un petit retournement une fois encore il est parti chercher la zone sur achat et j'attends donc cette baisse que j'attends ici pour favoriser le mouvement baissier alors là on est dans une période d'accumulation pour le prix voilà c'est un peu plus clair on va faire ça voilà et vraiment avec cette technique voyez-vous pas besoin de prendre des positions qui sont stressantes dans le temps on se met des garde-fous alors moi je n'utilise pas de stop loss ni de take profit enfin ça dépend des moments ici en l'occurrence mon stop loss une ligne imaginaire parce que voilà j'ai pas envie de trop donner d'indicateur au broker faites attention n'indiquez pas trop ce que vous attendez et où est-ce que vous êtes prêt à perdre parce que finalement on se rend compte lorsqu'on met des stop loss généralement on a des les mèches des grosses mèches comme celle-ci qui viennent taper nos stop loss pour ensuite entamer le mouvement qu'on avait prédit donc c'est la raison pour laquelle je mets des lignes imaginaire je travaille ni avec stop loss ni avec take profit c'est très rare c'est vraiment selon le cas de figure ici pas besoin voilà on attend un petit peu et ça devrait se produire et si jamais le prix vient dépasser donc cette zone décent des 1511 50 1511 45 du coup position et je vais chercher un autre ce cas pour récupérer la perte d'accord donc là on est à 16 centimes 64 centimes 96 voilà donc on attend que ça perce donc on voit bien que le prix va grignoter va plus aller grignoter vers le bas qu'il grignote vers le haut donc ça correspond bien à ce retournement situation c'est moving avh qui vient de se croiser et puis voilà on est passé à 3 euros 4 euros il va rechercher une validation ou une invalidation des plus hauts j'ai pas été assez rapide donc là il faut vraiment garder le le doigt sur sa souris ce qui fait bon j'ai une très bonne connexion personnelle à mon domicile donc j'ai un j'ai un ping de j'ai un ping de 0 0 19 donc vraiment vraiment peu donc montant de latence et de vraiment quelques millisecondes c'est dommage on a vraiment loupé les 5 euros ici que j'aurais dû couper là ça nous a permis de prendre cette hausse et c'est pas grave on voit bien que le prix donc est parti invalidé cette zone des 1510 15 10 99 voilà on attend on attend ce mouvement baissier vers les 1510 15 15 10 40 30 ça serait sympa on va voir un petit peu ce qui se passe en 15 15 donc on a bien un mouvement baissier annoncée par notre unique ross alerte d'accord qui correspond aussi à ce à cette augmentation de volume vers un mouvement baissier niveau du m a cd donc il suffit d'attendre un petit peu également ici en m30 on voit bien notre moving average donc nos touch qui va aller chercher des plus bas donc il n'a pas encore atteint la zone la zone critiques des surventes donc c'est très bon pour on se traite dure un peu plus longtemps que prévu mais c'est ça aussi il faut être patient c'est comme la pêche on lance l'hameçon et avec notre plomb notre appât et on attend que le poisson morte là en l'occurrence le poisson des morts par contre voilà en m30 on voit une certaine contradiction enfin contradiction on voit qu'en fond finalement le mouvement baissier s'atténue s'atténue profondément pour aller chercher un mouvement haussier donc là on va couper on a 1,2 à 28 voilà on y est à l'est encore une petite poussée voilà voilà bon on a fermé 1,92 c'est unique on a fermé à 1,92 c'est très bien bah c'est là là voilà on aurait pu voilà le prix arrive par contre sur une zone de support est-ce qu'il va la transpercer ou pas s'il la transperce on prend notre sel on va aller chercher les plus bas s'il la transperce pas on prend un buil bon là dans ce cas là il faut pas se dire oui j'aurais pu prendre plus oui ça fait toujours chier bien sûr toujours un petit peu embêtant c'est notre ego qui en prend un coup si je peux dire mais bon il faut dire vaut mieux fermer en petit positif que qu'en perte ou en grosse perte ou en petite perte c'est toujours ça l'objectif voilà on peut prendre notre buil à ce niveau notre petit retracement là je l'attends ici je l'attends pas énormément 1549 et 510 49 là par exemple on peut mettre un petit tp qui nous fera gagner 1,92 euros voilà il faut pas aller chercher des plus haut non plus d'accord bon ça n'a pas l'air de vouloir aller valider voilà en termes de volume on est très bas il y a vraiment très peu de volume ce vendredi après midi c'est le jour de la sainte louis donc on est en plein halloween est-ce que le prix va nous faire peur est-ce qu'il va aller dans notre sens normalement il n'y a pas de raison allez une petite poussée vers le haut on va aller chercher les 1,92 voilà très bien donc voilà le tp a été touché vous voyez donc à chaque grande bougie de toute façon il faut s'attendre à un retracement encore une fois le prix ne va jamais en mouvement linéaire d'un coup il faut toujours s'attendre à un retracement si on a un mouvement comme si un mouvement baissier il faudra s'attendre à un retracement en mouvement haussier c'est aussi simple que ça et une fois que vous l'avez bien assimilé que vous l'avez bien compris vraiment je vous invite à vous entraîner en démo entraînez-vous en démo faites ce que vous allez faire entraînez-vous sur les hausses, les baisses et les retracement qui vont avec vous voyez à chaque fois il y a toujours des retracement c'est très rare que le prix entame même dans cette dynamique haussière qui correspond donc ici en 24h regardez pour ne pas dire de petite idée là on est en M30 entre là et là c'est la journée c'est la journée du 31 d'hier vous voyez donc on a toujours des retracement là on est en H1 si on zoom dans ces zones là il y a toujours des retracement même dans cette bougie là on va la passer en M5 correspondait à 9h du matin à peu près en M5 à 9h du matin là on est à 4h du matin 9h50 voilà voilà cette bougie là donc finalement vous voyez et encore si je zoom encore plus 6,7,9h 9h du matin ouais vous voyez on a des hausses on a des retracement vous voyez donc là encore une fois il y avait dans ce retracement là voilà il y avait 140 pips à peu près à prendre allez on continue donc là on voit bien que le prix est bloqué dans un range depuis quelques temps donc ce range à quoi correspond il exactement donc on va baisser un petit peu donc on voit que le prix la journée toute la journée le prix s'est amusé entre les 1511,50 et les 159,30 là on arrive clairement dans une zone d'accumulation d'accord on peut s'amuser à faire ceci et à faire cela voilà donc il faut s'amuser il faut s'attendre que le prix vienne s'amuser dans ce triangle ici avant de péter à la hausse ou à la baisse et là pour savoir le sens il suffit de se mettre un petit peu en M30 voilà là ça reste vraiment à déterminer pas facile il va falloir aller chercher des informations un peu plus loin c'est à dire l'indice du dollar à quoi correspond il à ce moment donc moi je vais chercher sur mon téléphone parce que comme on sait tous que l'or est indexé au dollar donc moi personnellement j'utilise l'application investing.com qui est une très bonne application j'ai mon portefeuille alors avec toutes mes tous mes indices avec l'index du dollar alors portefeuille voilà il est aujourd'hui il en baisse pour l'instant il est à il est à moins 0,17 donc on peut s'attendre à une hausse du dollar à une hausse de l'or pardon ouais pas facile cette journée pas facile apparemment voilà voilà il est monté à 14h à 97.97.44 il redescend là il a 97.18 donc on peut vraiment s'attendre à une hausse du dollar au niveau de cette zone on a premier premier palier deuxième palier ce niveau là troisième palier à ce niveau là si on regarde juste pour la journée d'aujourd'hui qui correspond un petit peu donc à la journée du à la hausse qu'on a eu à peu près le 25 octobre donc le prix va aller soit valider soit invalider ces zones là pour l'instant on patiente ok on va se les mettre un petit peu en mode cool ok que ce soit plus confortable visuellement voilà ok on va repasser en 15 on peut laisser notre triangle pour le moment on voit que le prix était hésitant quand même donc ici personnellement j'aime pas trop ces zones d'accumulation parce que c'est très dangereux on va attendre pour un petit peu ce qui se passe très bien donc là je prends un sel encore une fois donc vous voyez que lorsque le prix grimpe moi je cherche des selles des ventes et lorsque le prix donc est en chute moi je cherche des bugs donc pour moi il atteint un niveau de support qui n'est pas prêt de casser tout de suite tout simplement je le vois bien encore un mouvement baissier ici au niveau du MACD en M15 en H1 pareil on est dans une atténuation totale du mouvement du mouvement haussier il est possible de reprise encore une fois on voit que le prix s'amuse s'amuse à aller gratter chercher la zone des 1516 et 1516 et plus donc voilà voilà fermé position là on est à 1,92 48 centimes j'étais un petit peu long j'attends minimum d'être à un euro pour fermer j'aime pas fermer en dessous d'un euro voilà 1,92 c'est parfait l'historique du compte voilà 1,92 voilà aujourd'hui ça va être le prix de la journée c'est 1,92 voilà il est 16h on a fait quelques on a fait 5 1 2 3 4 5 5 on a récupéré largement nos 4 euros ici en perte d'accord encore une fois vaut mieux fermer tout de suite que espérer que le prix revienne dans notre tendance alors du peu que vous négociez des commissions avec votre broker donc finalement si vous arrivez même à rester stable au niveau de votre capital qui soit ni perdant ni trop perdant et gagnant juste comme il faut vous touchez aussi des commissions avec votre broker tout ce négocie je connais encore beaucoup trop de monde malheureusement qui ouvre des comptes chez le broker sans négocier et c'est une très grave erreur parce que vous pouvez avoir vraiment pas mal d'avantages tout ce négocier au niveau du broker faut savoir qu'ils peuvent vous reverser des commissions par rapport au nombre de lots que vous traitez dans le mois et ça peut être plus ou moins intéressant en fonction des brokers à vous de faire vos recherches donc là je travaille avec le LQDFX pour ce compte là pour ceux qui sont intéressés pour le copy trading donc le système que j'ai mis en place en système MAM et en système PAM venez me voir directement dans les commentaires je vous en dirai plus je vous enverrai un pdf de présentation donc ce système de copy trading vous affranchit totalement donc de l'aspect technique du trading et vous bénéficiez d'un compte de trading qui évolue efficacement et en mouvement exponentiel donc voilà les amis je vais arrêter là pour aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez pas à revenir vers moi encore une fois je suis là pour vous aider et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao 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 !